... Il y a deux types d'infections respiratoires. Les infections des voies respiratoires supérieures et les infections des voies respiratoires inférieures, comme la pneumonie, qui s'attaquent au poumon. ... Beaucoup de micro-organismes, bactéries, virus, champignons, peuvent déclencher une pneumonie. Mais deux bactéries en particulier sont responsables des cas les plus sévères. Le Streptotoccus pneumoniae, ou pneumocoque, et l'hémophilus influenzae type B. La plupart du temps, ces bactéries sont déjà présentes dans le nez ou la gorge des enfants. Si leur système immunitaire est affaibli par la malnutrition ou par d'autres infections comme le sida, la bactérie en profite. Elle franchit les barrières de l'organisme, les muqueuses, et descend jusque dans les poumons. ... Les poumons sont composés de conduits, les bronches, qui, comme les branches d'un arbre, se ramifient en voie respiratoire plus petite, les bronchioles. ... A l'extrémité des bronchioles, de petits sacs, aux parois très minces, les alvéoles permettent à l'oxygène de passer dans le sang et au dioxyde de carbone d'en sortir. ... Lorsque les bactéries arrivent dans les poumons, elles viennent se loger dans les alvéoles. L'organisme réagit et charge son armada de globules blancs de détruire les intrus. Au fond de l'alvéole, un amas de fluides se forme. Globules blancs, restes de bactéries détruites et les bactéries vivantes qui continuent de se reproduire. Une sorte de barrage se constitue qui empêche l'oxygène de passer dans le sang et le dioxyde de carbone d'en sortir. Les alvéoles ne fonctionnent plus. C'est alors que les premiers symptômes apparaissent. La fièvre, comme réaction normale du corps contre l'inflammation, et la toux, un réflexe causé par la présence de fluides dans nos poumons. Si c'est une forme grave, chez les jeunes enfants en particulier, leur poitrine se rétracte quand ils inspirent et leur respiration devient difficile. Dans le pire scénario, c'est la mort du tissu pulmonaire, l'infection généralisée et la détresse respiratoire. Sans soin, une pneumonie grave est presque toujours fatale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada